Bonjour, un petit tutoriel pour vous montrer comment faire pour permettre à vos stagiaires d'enseigner avec vos élèves. Donc, vous allez créer dans le calendrier votre cours comme vous faites habituellement. Donc, je vais créer mon cours et supposons que ma stagiaire porte le même nom que moi. Donc, je vais rentrer mon adresse personnelle. Donc, vous pouvez rentrer leur adresse de l'Université de Sherbrooke. Donc, je rentre l'adresse. On n'oublie pas de rentrer le canal dans lequel se déroule notre cours. Dans le cas, je n'en choisirai pas parce que je ne veux pas que ça s'en aide dans un de mes cours. Je vais faire envoyer. Donc là, pour la cause, je vais mettre la vidéo sur pause. Puis, je vais aller... En fait, je vais me connecter ici comme enseignante. Puis, je vais aller me connecter avec Elge comme si j'étais une élève. Donc, je vais mettre la vidéo sur pause. Le temps de faire cela. Donc, une fois que votre stagiaire est entré dans la réunion, vous allez cliquer pour afficher les participants. Donc, on peut voir ici qu'elle est invitée. Donc, si on va ici sur les trois petits points, on peut la désigner comme une participante au cours parce que présentement, elle est invitée vu qu'elle n'a pas un courriel de la commission scolaire. Donc, je vais la désigner comme participante. Puis là, ici, si je veux qu'elle devienne présentateur, donc qu'elle présente son écran, je vais la désigner comme présentateur. Donc là, elle va avoir les droits de présenter, comme moi je le fais, mon écran. On n'oublie pas, je rappelle, d'aller dans les paramètres de sa réunion. Vous pouvez y aller ici, mais vous pouvez y aller ici. Comme ça, ça vous permet de rester dans l'interface de Team pour pouvoir continuer à voir vos élèves. Parce qu'il y a présentement qui peut présenter, c'est tout le monde. Donc, si je ne veux pas que mes élèves présentent, on n'oublie pas de mettre moi uniquement. Puis si je fais ça, je vais terminer, je vais revenir ici. Donc là, ma stagiaire est redevenue ici dans les participants, mais je peux maintenant être désignée comme présentateur. Puis ma stagiaire va pouvoir présenter comme moi, mais mes élèves ne pourront pas présenter. Donc, c'est une astuce quand même importante. Donc, on n'oublie pas, je rappelle, de prendre les présences. Donc, de télécharger ces présences-ci, la liste des participants, avant de quitter. Puis on n'oublie pas que nous, comme présentateurs, vous construisez notre rencontre. Ici, on a l'option pour mettre fin à la réunion. Mais il faut prendre les présences avant de mettre fin à la réunion. Sinon, on ne pourra pas retrouver ces présences. Voilà! Voilà!